Allez les amis c'est parti guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo j'espère que vous allez tous très bien je sors des shorts tous les soirs pour pouvoir pour celles et ceux qui n'ont pas envie de regarder une guidance intemporelle tout le temps voilà avec juste l'énergie des trois premières cartes en 60 secondes c'est la minute express voilà donc c'est pour ça peut-être pour celles et ceux qui me sont abonnés que vous avez un short tous les soirs qui reprend les trois cartes principales de tiré et ensuite une guidance pour celles et ceux qui veulent regarder d'un peu plus loin allez on nous parle d'une fin de quelque chose en lien avec un bâtiment une administration peut-être une fin de relation avec la foule peut-être une fin de quelque chose tout simplement dans une société dans quelque chose comme ça il y a vraiment une fin qui est annoncée avec ce tirage les amis alors on nous parle de relations gelées donc là je pense que avec ce tirage il y a des notions de désengagement clairement dans un engagement et ben je pense que là ça se termine il y a eu des choses où il y a des choses dont vous vous rendez compte qui n'évoluent pas ou plus il y a des choses qui vont je pense s'arrêter alors je ressens vraiment le fait d'arrêter par soi même pas de subir quelque chose voilà ce qui me vient les amis il y a des choses qui sont gelées clairement avec l'hiver ou alors c'est peut-être d'ici à l'hiver que vous allez mettre fin à quelque chose alors avec la foule et les bâtiments ça me fait penser vraiment à soit la fin dans du relationnel avec des personnes au niveau relationnel soit c'est la fin par rapport à une administration soit c'est la fin d'un emploi dans quelque chose il y a peut-être la fin d'un projet pourquoi pas je pense que certaines personnes vont se rendre compte que certaines choses n'évoluent pas dans le bon sens et donc va vont y mettre fin voilà ce qui me vient les amis allez donc ça c'est le message principal nous allons voir au niveau professionnel quel message nous avons les amis alors il y a des papiers il y a le fait de il y a des choses qui sont pas alors soit cette guidance vous mettez fin à un emploi les amis et vous réglez des papiers et vous sortez de quelque chose qui vous empêche de de vibrer ou qui vous empêche d'avancer clairement avec la bougie il y a comme s'il y avait là on me montrait comme s'il y avait une flamme qui s'éteignait donc peut-être que certaines personnes mettront fin à un emploi un engagement au niveau professionnel à des projets et là on voit bien qu'il y a des signatures avec les papiers qui mettent fin à quelque chose du coup ça vous sort d'un conflit voilà ce qui me vient les amis donc peut-être que vous allez vous désengager ou alors tout simplement il y a une fin qui est qui est faite sur le plan sur un sur quelque chose qui vous travaille au niveau pro et là il y a peut-être aussi le fait d'avoir des papiers qui vont être signés une petite lueur d'espoir qui reprend avec quelque chose qui éclaire votre chemin pour sortir de l'orage donc il peut y avoir toutes ces énergies les amis donc vous prenez celle qui vous parle ceci étant dit quand il y a une fin il y a forcément une nouvelle ouverture derrière donc ces cartes peuvent parler de fin de signature de fin mais par contre vous sortez d'un conflit mais également d'arriver de la nouveauté de toute manière c'est ce qui se passe derrière avec une lueur d'espoir pour vous aider à sortir de ce conflit en tout cas voilà ce qui me vient avec cette guidance alors au niveau des projets ou au niveau pro on va voir au niveau financier qu'est ce qui ressort dans cette guidance donc nous avons le consultant nous avons la clé donc peut-être que le fait justement enfin ça c'est un peu lié je trouve ce qui me vient c'est comme si vous mettiez fin à quelque chose en attendant la suite que potentiellement ça peut peut-être vous déstabiliser au niveau financier et on vous dit avec le consultant que quelqu'un a les solutions et va vous les amener donc de ne pas vous inquiéter soit c'est un homme qui vit à vos côtés soit c'est un homme qui que vous allez avoir mis sur votre chemin avec la chance c'est voilà là ce qui me ce qui me vient c'est de ne pas vous inquiéter si vous passez par par des fins de quelque chose il y a des solutions qui sont trouvées il ya la chance qui est avec vous donc il n'y a pas de lieu de s'inquiéter si vous passez par une fin de quelque chose voilà les amis ou alors on est en train de vous dire que vous potentiellement c'est compliqué au niveau matériel mais que vous vivez peut-être avec quelqu'un qui lui ça va le faire quoi donc quelque part ça va faire l'équilibre et la balance voilà ce qui me vient les amis allez je continue au niveau relationnel sentimentale on nous parle de bon chemin on nous parle de surprise et on nous parle de nouveauté les amis donc là il ya peut-être une notion peut-être que vous êtes passé par une fin d'un cycle par rapport à pourquoi pas du sentimental ou du relationnel et on est en train de vous dire derrière qui a la potentialité d'être guidé vers des personnes de mieux avec la nouveauté la surprise alors après c'est le relationnel ça peut être aussi en lien avec un enfant qui traverse des énergies compliquées qui est guidé dans la bonne direction il ya de jolies surprises si vous avez par exemple un enfant à la maison il ya peut-être également d'être guidé vers de la nouveauté avec l'enfant qui va qui va vraiment vous faire du bien voilà les amis donc plutôt pas trop mal malgré tout les énergies du sentimental et du relationnel il peut y avoir de nouvelles rencontres pour celles et ceux qui sont célibataires pour rencontrer de nouvelles personnes il peut y à ça peut être au sujet d'un enfant les amis c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi en tout cas au niveau relationnel sentimentale il ya quand même de jolies choses qui arrivent au niveau financier vous avez le soutien de quelqu'un et au niveau d'une fin si vous vous désengagez c'est pour un réengagement derrière vers de la nouveauté vers des choses positives les amis allez je continue avec un tirage supplémentaire pour clôturer justement ce tirage qu'est ce que nous avons d'autres alors je pense qu'il ya des désengagements pour des réengagement en fait voilà donc ça peut être des désengagements sur un plan relationnel sentimental professionnel mais derrière on voit qu'il ya quand même de la nouveauté il ya peut-être des signatures de papier qui sont faits en lien avec cette fin mais derrière garder espoir avec la bougie c'est comme si on vous disait on a entendu vos prières il ya du nouveau qui arrive sur le plan matériel je vous dis vous êtes quand même protégé il ya des solutions qui sont là donc si vous traversez cette fin surtout ne vous inquiétez pas là encore c'est comme si ce tirage nous indiquait qu'il y avait y avoir des solutions qui allaient vous être amenés alors l'homme âgé pour moi c'est le guide la cage c'est vous qui êtes peut-être enfermé dans une cage ou qui avait été peut-être doux le fait d'avoir cette fin cette croix en tout cas j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire avec cette guidance que votre guide l'invisible votre ange gardien vous êtes justement à sortir d'une cage dorée d'une cage qui vous enferme et d'où peut-être le fait de mettre fin à certaines choses de gelée et de mettre les voiles regardez il ya cette notion de mettre les voiles pour aller vous rechercher un épanouissement et du renouveau voilà les amis donc plutôt quand même pas mal même si vous traversez des fins je pense que c'est vous qui les décidez ces fins je pense que c'est vous êtes aidé à sortir d'une cage dorée pourquoi on me dit dorée j'en sais rien peut-être ça parlera certain pour aller vers du renouveau vous mettez les voiles pour et vous vous laissez porter vers de la nouveauté par la suite allez je termine avec une petite carte des heures miroir les amis et j'aurai fini cette guidance donc là pas de panique s'il ya des ruptures des fins et d'un je pense que c'est pas vous qui les subirez c'est vous qui les déciderez c'est pas du tout pareil et ensuite c'est vraiment pour vous laisser porter guider dans une nouvelle voie où il y aura vraiment cette notion de nouveauté avec à la clé du relationnel qui arrive et qui vont être qui va être surprenant agréablement peut-être aussi sur le plan sentimental avec l'arrivée de quelqu'un voilà ça peut peut-être je vous dis concerner un enfant voilà vous prenez ce qui vous parle j'essaie de tout balayer que tout le monde s'y retrouve allez qu'est ce qu'on a sérénité providence et moisson donc là avec cette carte j'ai vraiment cette notion qu'on vous invite à être serein que même si les choses sont pas faciles ou que vous clôturer certaines choses qui ne vous correspond plus de rester positif encore une fois de rester serein que la récolte n'est pas loin et que là votre ange gardien vous guide à sortir d'une cage pour aller vers du renouveau c'est très beau voilà et c'est très sympa même si les énergies sont pas génial génial on trouve des solutions on quitte des choses de façon officielle on rencontre de nouvelles personnes on va dans la bonne direction quoi qu'il se passe on est guidé on est protégé on peut être serein on peut s'appuyer aussi peut-être sur l'univers qui a un plan peut-être plus grand pour nous pour avancer et on se laisse porter ça va être à mon avis favorable puisqu'on vous dit que vraiment vous pouvez être serein sereine voilà chers amis pour cette guidance je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance bye bye